bonjour à tous bien écoutez bienvenue dans ma maison dans tous ses états alors là pour ce dixième numéro déjà c'est un peu particulier je vous partage en fait un live de ma formation de feng shui en ligne dans laquelle je propose donc un live tous les mois où en fait on analyse des plans on répond aux questions donc ça va vous donner un petit peu une idée et vous allez pouvoir vous rendre compte que c'est extrêmement concret donc ça dure un petit peu plus longtemps c'est une bonne heure mais c'est très intéressant voilà donc je vous dis à la prochaine fois écoutez pour la suite on verra bien la semaine prochaine et bien c'est parti je me mets en partage de connexion et je vais donc voilà 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 vous partagez vous partagez voilà vous voyez bien c'est super alors on y va donc on va commencer par celui là alors je sais plus qui m'a envoyé ça mais c'était pas mal c'était assez il y avait des photos il y avait la boussole il ya un plan qui est bien fichu donc voilà alors ça c'est voilà plan de la maison alors déjà c'est intéressant parce que voilà donc moi je vais revenir sur ma photo parce que ça me permet de voilà je peux augmenter un petit peu voilà alors attendez on va augmenter pour voir déjà voyez c'est toujours intéressant de voir les extérieurs là c'est intéressant alors aussi le numéro voyez là on a un numéro vous voyez alors il ya un numéro c'est 124 alors c'est intéressant parce que bon déjà ça fait alors il ya le 1 il ya le 2 il ya le 4 évidemment donc vous voyez on peut le voir de on peut voir les chiffres individuels 1 2 4 on peut voir le 12 avec le 4 on peut additionner l'ensemble donc ça fait 7 donc c'est vrai que si on additionne tout ça fait 7 qui est un chiffre vous savez le chiffre quand même de l'introspection le chiffre du spirituel le chiffre du sacré donc il va pas tellement avec le matériel voilà et ce qui est drôle c'est que si on distingue 12 et 4 bah le 12 c'est un chiffre bah qui nous oblige à lâcher prise à nous détacher à voir les choses autrement et le 4 c'est le chiffre de la terre voyez et et si on regarde 1 2 4 bah c'est comme s'il fallait voyez positionner le 1 il faut ouvrir lever le voile voyez trouver l'équilibré pour se reconnecter avec la avec la terre donc voyez là je m'amuse en fait c'est pour vous dire que ça doit être un amusement et que finalement tous les éléments sont intéressants donc là c'est pas mal parce que comme on a une photo d'extérieur ça nous donne une bonne idée voilà alors déjà la première chose qu'on voit effectivement sur cette photo qui va pas du tout c'est d'ailleurs que mais bon je veux pas qu'on perd trop de temps parce que le problème c'est qu'il y a toujours un décalage mais là clairement il y a quand même quelque chose en feng shui qui ne va pas du tout sur cette maison c'est les volets bleus voilà c'est à dire les volets bleus le bleu en extérieur voilà l'extérieur vous savez bien la maison c'est son image c'est sa réputation tout ça et là finalement et ben on a de l'eau en fait dans l'énergie de réputation et puis on en a bien comme il faut hein tout est peint en bleu donc c'est alors on voit que c'est qu'il y a quelque chose à travailler avec la terre avec le voyez enfin il y a quelque chose donc bon je sais pas comment est le plan mais voyez c'est alors qu'est-ce que tu m'as écrit oui volets bleus oui catherine tout à fait donc alors je reviens sur les poteaux je vais réduire le voyez donc là voilà et là on voit bien enfin là on voit aussi voyez voilà on voit vraiment là on voit que probablement il va y avoir peut-être une extension qui va peut-être pas être géniale parce que ça a l'air d'être plutôt un garage mais on va voir sur les plans et là c'est bleu de chez bleu quoi donc le bleu si vous voulez comme c'est de l'eau dans la réputation la réputation vous savez c'est l'image d'un an et ben ça veut dire que ça va attirer la jalousie qu'il va y avoir de la médisance il va y avoir des critiques il va y avoir voilà et une mauvaise réputation peut nous amener jusqu'au procès voilà c'est à dire que c'est vraiment dans ce côté là que ça travaille au niveau de au niveau de du bleu dans la réputation voilà alors maintenant on va voir le plan donc le plan nous avons un rez-de-chaussée nous avons un étage alors on va regarder donc là non ça c'est la boussole pardon alors là c'est pas grave on va la regarder si elle veut bien s'afficher tout était tout marchait bien donc voilà il faut bien qu'il me casse un petit peu les pieds ce petit ordinateur qui travaille beaucoup alors direction porte d'entrée dans le dos alors porte d'entrée dans le dos donc ça veut dire que on a la réputation qui est plutôt est on a la carrière force plutôt à l'ouest un si c'est ça direction porte d'entrée la porte d'entrée dans le dos donc c'est souvent comment je demande d'avoir la boussole pour situer les orientations sur le bagua donc on a l'ouest en fait ici en carrière donc ça c'est très bien ok alors maintenant on va regarder le rez-de-chaussée donc on sait qu'on a on a ben voilà ben voyez voilà entrée principale alors est-ce que vous voyez bien alors nous allons étudier un petit peu ce ce et quand c'est vert ah oui alors pardon j'ai plus la question alors quand c'est vert c'est très positif pourquoi parce que le vert c'est très positif quoi qu'il arrive c'est une super couleur de la santé c'est le rayon d'hilarion et de l'archange raphaël le vert c'est la vitalité c'est la santé c'est la fluidité c'est c'est vraiment la couleur vraiment voilà donc quand on met du vert en réputation d'ailleurs on le dit je le dis dans la formation dans les zones réputation donc ça veut dire dans les zones réputation de chaque pièce et dans l'entrée qui est une zone réputation à part entière et bien c'est là une des couleurs yin en fait qu'on peut mettre voilà c'est à dire que le vert va amener de la vitalité mais pas trop fort voyez par rapport à une couleur feu comme du orange du jaune du rouge voilà des couleurs comme ça alors là on va s'amuser regardez ce plan bon alors je sais plus qui m'envoyait ça mais merci parce que là c'est génial quand j'ai des plans comme ça bon à étudier c'est quand même chouette voilà alors qu'est-ce qu'on peut dire sur cette maison alors déjà on a vu que l'ouest était en carrière donc on voit bien que bon alors c'est la carrière mais c'est aussi la force bon et puis il y a tous ces volets bleus donc j'ai pas encore tout regardé mais pour moi il y a quand même le bleu bah ça reste aussi beaucoup d'émotions voilà qui sont pas obligatoirement gérés comme il faut alors excusez moi j'ai une grosse journée encore j'ai des grosses journées alors donc là nous avons salle à manger dans l'abondance nous avons un dressing rangement bon l'escalier donc dans la zone connaissance amour de soi alors on voit qu'en amour de soi on a l'escalier et puis voilà on voit que là il y a une autre entrée mais uniquement pour l'activité pro mais on voit que je regarde en même temps si vous mettez des Frédéric c'est moi qui ai envoyé ce plan bon et ben merci Frédéric merci Frédéric voilà alors on repart donc sur ce plan alors pour cela je viens de voir que par exemple Amélie peut-être bien arrivée donc bonjour à tout le monde donc n'hésitez pas si vous loupez le début et tout ça et bien de comment dire évidemment après vous pourrez déjà vous allez recevoir le lien du replay évidemment si vous êtes inscrit mais évidemment vous savez que normalement si je n'oublie pas je le mets dans la formation voilà alors on ne voit pas l'extension dans le rez-de-chaussée non on verra après au niveau de l'étage alors deux entrées une pro oui alors qu'on y aille par par étapes alors donc donc porte garage si l'extension en fait c'est peut-être pas une extension Catherine c'est à dire qu'à mon avis c'est cette partie là qu'on voit qu'on a vu de l'autre côté vous vous souvenez vous voyez quand on a vu la photo quand on a vu ça on va regarder mais à mon avis voilà ça c'est l'entrée pro vous voyez voilà vous avez l'entrée pro ici donc en fait c'est pas une extension ça n'existe pas à l'étage c'est que au rez-de-chaussée mais voilà alors on repart sur le plan pour que vous voyez bien alors donc ça veut dire que bon en même temps ça veut dire que je suis détendue c'est bien quand on baille alors la zone amour donc il y a le cabinet professionnel donc déjà on voit bien que le côté le côté amour on verra ce qu'il y a à l'étage et quand même voilà c'est quand même le côté professionnel qui est mis en avant voilà en même temps bon ici c'est quand même les projets et l'aide extérieure donc les projets et l'aide extérieure sont dans le garage moi ce que je ressens en fait dans cette maison c'est qu'elle est très cloisonnée quoi voilà cloisonnée je pense que le bleu comme je disais c'est une symbolique évidemment des émotions tout ce bleu en fait en excès en façade je crois que c'est comment dire je crois qu'on a besoin de se protéger justement parce que je crois qu'il y a beaucoup d'émotions qui ne sont pas gérées et on a besoin vraiment alors c'est faux parce que c'est quand même quelqu'un qui manifestement a quand même une activité professionnelle en lien avec le magnétisme et pourtant pour moi il y a beaucoup d'émotions et ça manque de lien en fait ça manque de voyez ça c'est un peu le cabinet il est un peu à part vraiment d'ailleurs on le voit sur la maison parce qu'en fait il n'y a pas d'étage c'est que au rez-de-chaussée donc on a vraiment l'impression que il y a cette activité mais qu'elle est séparée en fait du reste quoi et puis voyez la salle à manger on a l'impression qu'elle est séparée vraiment du salon les trucs bleus comme ça c'est les fenêtres bon on a la cuisine ici qui est dans la carrière où il y a l'ouest où on sait qu'il y a quand même beaucoup de bleus en fait en extérieur inévitablement il y a quand même beaucoup d'émotions qui sont reliées au mémoire familiale ça c'est sûr tout ça en fait tout ce cloisonnement fait qu'on a du mal en fait à dégager quelque chose pour les projets voyez pour l'avenir parce que voilà on est dans le garage c'est très bizarre quoi on a vraiment l'impression il y a beaucoup beaucoup de séparation alors qu'est-ce qu'il y a écrit alors le professionnel c'est le rationnel et le fait qu'il soit en zone amour symbolise encore le fait du déséquilibre émotionnel oui Laurence tout à fait c'est tout à fait juste ce que tu viens de dire c'est-à-dire que vraiment je pense qu'il y a en fait on a l'impression qu'il n'y a pas de vie comment vous expliquer on sent qu'il n'y a pas de vie en dehors de cette activité professionnelle c'est-à-dire que vraiment la personne elle est voilà c'est comme si c'était son petit cocon ici où elle fait son activité voilà dans son cabinet et en fait le reste de la maison on a l'impression qu'il ne se passe rien en fait voilà et donc en fait c'est bizarre mais au travers de cette activité la personne c'est comme si elle-même on dit souvent que les cordonniers sont les plus mal chaussés mais là on a vraiment l'impression que la personne du coup elle ne peut pas vraiment traiter enfin qu'au travers de en traitant les autres ben voilà ça lui permet de ne pas voir propre enfin c'est bizarre je ne sais pas pourquoi je vous dis tout ça mais on va regarder l'étage on va regarder l'étage attendez j'arrive alors on va regarder l'étage voilà c'est là où on va se rendre compte voilà toiture au-dessus du garage rien à l'étage vous voyez donc ça c'est très bien on a bien compris donc c'était là voilà et alors là du coup qu'est-ce qu'on a alors dans l'abondance on a la chambre Jules chambre Ambre chambre Parent donc vous voyez les parents ils sont alors là du fait que vous voyez il n'y a rien au-dessus du garage le bagoua en fait de l'étage c'est que ce carré d'accord on ne prend pas ça donc ça veut dire que la chambre Parent est en amour voilà mais du coup ça crée quand même un décalage entre le rez-de-chaussée et l'étage donc là oui il y a quand même quatre enfants chambre Lilou et Cassie salle d'eau escalier là pour le coup ça aurait été intéressant d'avoir l'intérieur pour voir un petit peu comment c'était moi la sensation que j'ai c'est que en fait la personne qui est dans son activité pro encore une fois c'est vraiment son cocon mais même par rapport à l'ensemble de la famille c'est-à-dire que c'est sa bulle d'oxygène c'est sa bulle d'oxygène mais du coup elle est déconnectée en fait totalement de la famille de la vie de la famille et du coup ben voilà il y a enfin bon je ne sais pas trop comment vous dire il faudrait que j'ai plus de là il faudrait que j'ai plus d'éléments qu'est-ce qu'elle dit et l'axe connaissance de soi dans les escaliers oui une seule personne vit dans la maison Laurence limite si c'est possible d'inverser le garage avec le cabinet magnétis ouais alors surtout ben on voit bien a priori elle ne vit pas toute seule vous avez vu toutes les jambes qu'il y a attendez je remets je remets les chambres je remets l'étage a priori il y a quand même 4 enfants quoi 1, 2, 3 et 4 voilà mais ouais il y a de toute façon pour moi un déséquilibre parce que en fait quand je vois l'étage en fait de ce que je ressens c'est qu'il y a il y a une grosse enfin c'est comme si la famille prenait beaucoup de place voilà et en fait je pense que la personne là qui fait les soins et qui a son cabinet qui est peut-être la femme d'ailleurs je pense à la femme mais c'est peut-être l'homme je ne sais pas mais j'imagine plutôt que c'est la femme et en fait cette femme elle a besoin effectivement d'une bouffée d'oxygène mais du coup en fait comme le côté famille le côté vie et puis ce côté professionnel en fait ne sont pas ils sont complètement coupés en fait et ben du coup il y a quelque chose qui bloque dans cette maison pour moi encore une fois voilà il y a vraiment une force et un axe à retrouver l'axe de l'être là ici la salle à manger c'était comme un peu un poids ben vous voyez pour moi la salle à manger en fait c'est comme si elle pesait là-dessus vous voyez elle pèse sur le dressing le rangement l'escalier l'étage mais ici c'est l'amour de soi la connaissance de soi vous voyez ce que je veux dire et donc qui est relié quand même dans l'axe et comme ça lui il n'a pas accès en fait à cette partie-là vous voyez et puis la partie carrière-force elle n'est pas vous voyez ça circule pas avec ici c'est-à-dire que comme je disais en haut à l'étage les chambres vraiment c'est pesant en fait la famille ça pèse et puis salle à manger salon ça fait pareil ça pèse ça pèse en fait c'est comme si c'était lourd en fait il y a beaucoup il y a beaucoup de poids il y a quelque chose qui voilà donc là hop on s'échappe par là-bas mais du coup toute la famille elle est un peu bloquée par ce poids-là et vous voyez enfin voilà donc c'est assez rigolo donc ce qui serait intéressant c'est la Frédéric un manque d'harmonie pro et perso oui mais vous voyez alors ah bah tiens voilà c'est ça qui m'intéressait c'est une famille recomposée c'est le mari qui est dans l'activité ce cabinet est utilisé par sa femme quand elle est en télétravail c'est comme chacun son monde mais nous vivons ensemble ouais ouais c'est donc oui bah alors la famille recomposée peut-être ceci explique cela c'est-à-dire que comme je vous disais on a l'impression que la famille en même temps prend beaucoup de place et puis qu'on a besoin de s'échapper enfin c'est il y a quelque chose à reconnecter à relier à nouveau voilà bon c'est tout ce que je peux dire déjà avec ce plan mais vous avez bien vu en fait en termes purement techniques Feng Shui que les axes ne circulent pas ça c'est important de voir que du coup il y a un problème au niveau de la force qu'il y avait toutes les histoires de volets bleus en extérieur ça c'est pas top du tout voilà et que là on voit bien comme le garage de toute façon dans les projets l'aide extérieure voilà vous voyez bien que ça a du mal à circuler vous voyez au niveau des angles ok voilà alors on va passer on va passer au plan suivant alors même si j'ai expliqué parce que j'ai expliqué parce que bon là c'est un plan personnel mais j'avais expliqué que je ne voulais pas faire de plan personnel alors là je vais quand même le faire rapidement mais comme je vous ai dit au début je le redis pour ceux qui sont arrivés en chemin les plans personnels je fais des expertises personnelles à moindre coût j'analyse tous les plans que vous voulez mais voilà pour le côté personnel la formation elle n'est pas enfin elle n'est pas non plus je peux le faire rapidement mais parce que là je sais que la personne m'a envoyé un plan avec plein de petites questions je comprends vos envies mais c'est vrai que normalement bon voilà alors on va quand même regarder alors qu'est-ce qu'on a ici alors pas de fenêt ah oui voilà alors oui c'est ça alors ça c'est une maison qui est en Belgique bel étage donc ça veut dire quoi ça veut dire que vous savez les maisons en Belgique souvent l'espace de vie salon salle à manger et tout ça il est à l'étage en fait par rapport au jardin en fait c'est un peu voilà donc là c'est le cas donc le rez-de-chaussée avec le garage et puis l'étage donc la pièce de vie voilà alors ça veut dire aussi que quand on a ces maisons finalement bel étage on pourrait se dire ben on pourrait se dire si vous voulez le rez-de-chaussée c'est quand même notre base c'est quand même notre connexion à la terre d'accord plus on descend profondément plus ce sont nos mémoires profondes vous voyez comme les sous-sols et tout ça ok donc là qu'est-ce qu'on a attendez je vais agrandir pour que alors d'abord qu'est-ce qu'elle a marqué pas de fenêtre à droite à gauche oui c'est-à-dire que souvent c'est des maisons vous savez en Belgique mitoyenne ah oui alors elle posait ses questions quelle couleur pour la cuisine quelle couleur pour le petit salon est-ce que le lit est à la bonne place il y a une ouverture entre la chambre et la salle de main est-ce gênant alors on va essayer quand même de répondre parce que de toute façon c'est toujours intéressant alors ce que je voudrais dire par rapport à ces questions là elle a donné les orientations vous savez bien parce que souvent les gens demandent bah oui quelle couleur est-ce que c'est bon est-ce que c'est pas bon etc alors bien sûr il y a des couleurs les pièces et tout ça mais je vous rappelle que l'idéal n'existe pas et qu'on est tous différents que chaque maison est différente chaque intérieur est différent et que en fonction de l'analyse qu'on va faire du bagua de l'environnement de tout ça c'est là où on va doser et où on va décider quelle est la meilleure couleur pour mettre à tel endroit etc etc donc ça veut dire que des fois c'est idiot et ça serait prématuré de répondre trop vite à une question en donnant c'est vert c'est rouge c'est jaune etc bon je dis ça parce que bah voilà c'est important alors qu'est-ce qu'on met clair oui les axes pas facile sinon il faudrait tout ouvrir dans toutes les maisons non oui voilà alors à l'île alors ok ah c'est à l'île oui pardon à l'île ok alors je repars je repars alors déjà donc le rez-de-chaussée j'agrandis alors qu'est-ce qu'on a on a salle TV bureau salle de bain lit-chambre garage ok donc là vous voyez bien qu'au niveau du bagoua ici on a l'aide extérieure dans le garage donc ça veut dire quoi le garage dans l'aide extérieure vous savez bien que l'aide extérieure c'est ce qui nous relie à l'extérieur donc ça veut dire que le garage bah normalement il y a la voiture dedans ça veut dire qu'on peut être en fait à faire beaucoup de déplacements du coup c'est ça que ça veut dire alors en même temps parce que du coup la porte d'entrée en fait dans des tables petit salon donc les escaliers oui on arrive comme ça bon j'imagine que de toute façon vous voyez parce que c'est ça aussi au niveau du bagoua là moi je suis partie dans ce sens là parce qu'à priori oui on doit rentrer comme ça il doit y avoir une porte merci de nous dire si en fait il y a une porte en fait en extérieur aussi qui rentre là normalement il devrait y avoir une porte c'est à dire qu'il y a le garage mais il devrait y avoir une porte par laquelle on rentre d'accord donc ça veut dire qu'on est bien dans le sens du bagoua que du coup l'abondance est ici la réputation on a un bureau en zone amour avec la salle tv là en projet on a plutôt le lit le lit la chambre et le lit salle de bain voilà bon et alors à l'étage qu'est-ce qu'on a à l'étage on a plutôt la cuisine à ce moment là on est d'extérieur le petit salon en projet qu'est-ce qu'on a là canapé 1 canapé 2 donc on a une cheminée on a le petit salon on a la table pour manger d'accord alors qu'est-ce qu'elle nous demandait déjà pas de fenêtre à droite à gauche quelle couleur pour la cuisine alors vous voyez voilà alors qu'est-ce qu'on a alors on a l'ouest qui est a priori en aide extérieure d'accord donc l'ouest je vous le rappelle nos ombles nos ombles les plus profondes ce que nous avons à travailler particulièrement donc là on voit bien qu'a priori en aide extérieure on a le garage au rez-de-chaussée la cuisine à l'étage bon donc ça veut dire que on est amené à bouger quand même pas mal et que la famille alors il y a deux deux possibilités c'est-à-dire que soit la famille d'où on vient nos mémoires familiales la place de la famille prend tellement de place qu'on a du mal en fait alors là moi c'est ça qui me vient puis en le disant tout de suite ça me vient la personne est obligée voyez le garage comment vous expliquer le garage je vous ai dit en aide extérieure ça veut dire qu'on va être amené à aller beaucoup dehors mais avec la cuisine vu le positionnement de la cuisine pour moi c'est comme si finalement à cause de la famille en fait on est un peu obligé d'aller en extérieur je ne sais pas comment vous dire c'est-à-dire que c'est comme si on était obligé d'aller faire ses preuves à l'extérieur pour prendre sa place enfin voyez il y a un truc un petit peu comme ça parce que la cuisine finalement la famille c'est toujours voyez a toujours pris un peu trop de place voilà et moi au fond je n'ai pas tellement de place dans tout ça en fait on ne me laisse pas de place et du coup je suis obligée d'aller voir un petit peu à l'extérieur d'aller à l'extérieur pour faire ce travail et puis pour trouver ma place voilà donc c'est un peu ce que ça veut dire alors qu'est-ce qui me met l'entrée de la maison est à gauche je la porte du garage oui ben voilà c'est ce que je viens de la salle de bain dans le coeur vous dites quoi attendez j'arrive on continue alors donc ça sera intéressant qu'elle nous dise c'est ce que je suis en train de dire lui parle voilà alors la salle de bain elle n'est pas au coeur elle est au coeur et en projet et voilà donc là effectivement on voit bien que le coeur au rez-de-chaussée il est ben il est il est un peu encombré évidemment alors on sait qu'il est extrêmement important puisque c'est par là que passent les différents axes d'accord donc là bon le coeur est un peu embrumé dans les émotions avec la salle de bain le lit la chambre bon qu'est-ce qu'elle m'a mis là-dessus le lit est à la bonne place ben en fait tout dépend comment on rentre dans la chambre parce que là la chambre en fait moi ce qui me gêne effectivement dans cette chambre c'est qu'apparemment il n'y a pas de fenêtre quoi enfin là il faut me répondre mais il n'y a pas du tout de fenêtre donc c'est vrai que c'est la chambre si vous voulez par définition c'est dans la zone de projet en fait c'est un mot d'amour et puis et puis là à côté de la salle de bain et puis finalement en coeur en projet au rez-de-chaussée sans trop de fenêtres je réponds là un amour de soi alors attendez j'y viendrai après oui 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 on peut dire qu'effectivement pas un travail mais ça veut dire que quelque part oui si c'est tout à fait on rentre par l'amour de soi donc mais justement on rentre par l'amour de soi bon à côté d'un garage voilà il n'y a pas beaucoup de place justement pour ça donc là moi vraiment ce que je ressens c'est que il y a un grand besoin de retrouver l'estime de soi c'est très intéressant comme plan en fait je suis ravie de l'avoir pourquoi ? parce que je sais qui a envoyé ce plan et je sais ce qu'elle fait comme métier et en fait ça va peut-être la faire sourire je suis contente de la rencontrer parce qu'elle vient elle vient fin août ou qui stylique donc là c'est intéressant je pense qu'elle est là ce soir voilà et c'est bien que tu viennes me rencontrer ici parce que c'est très drôle elle fait un métier alors je je veux pas trop dire mais voilà un métier qui est sur l'image qui quelque part est sur l'estime de soi et moi dans ce plan en fait ce que je vois c'est qu'il y a un manque justement par rapport à ça probablement que ce manque parce qu'on voit que l'escalier il est à côté de la cuisine c'est à cause de la famille peut-être on a eu du mal à prendre cette place on a besoin de la prendre et là justement le cœur et les projets avec la chambre et la salle de bain sans trop de lumière il y a une grande zone d'ombre en fait au niveau du cœur et il y a vraiment besoin de faire un travail d'ouverture de cœur et de voilà donc là c'est pour moi c'est gros comme une maison donc quelle couleur pour la cuisine il y a plein de voilà mais c'est vrai que là j'ai envie de dire du vert pourquoi parce que le vert permet la guérison en fait voilà voilà après toutes les symboliques qu'on va devoir mettre par rapport à la cuisine par rapport à tout ça etc c'est plus dans un sens amour de soi voilà l'estime de soi voilà il y a considéré sa place voilà c'est ça que j'aurais envie de dire alors après la couleur pour le petit salon là aussi c'est compliqué de dire par contre pourquoi parce que il faudrait une photo exacte voir comment c'est fichu parce que est-ce qu'on a le même bagoua le bagoua ou pas le même sous bagoua voilà donc voilà le lit aussi à la bonne place on ne peut pas le dire parce que je ne sais pas par où on rentre donc voilà il faut savoir que quand on le lit le lit vous savez bien dans la formation évidemment dans la circulation du chi j'explique bien tout ça la circulation du chi vous savez ça rentre par la porte ça sort par les fenêtres ça passe entre deux fenêtres etc donc vous voyez moi par exemple je suis ici avec mon bureau j'ai une fenêtre là vous allez me voir voilà j'ai une fenêtre à ma droite j'ai en fait j'ai le phénix devant moi c'est à dire que je vois devant moi j'ai une tortue derrière moi puisque j'ai mon mur et puis finalement dans mes projets je vois je suis un peu dans ma tour voilà de contrôle j'ai une grosse vision voilà du voilà et le lit c'est pareil c'est à dire qu'il faut la tortue il vaut mieux avoir une perspective devant et il ne faut pas être entre deux fenêtres ou dans la circulation du chi alors qu'est-ce qu'il y a à mes lits ? alors attendez parce que là il y a eu beaucoup de ah mais il y a entré dans la chambre par le couloir oui je suis là ah oui petite fenêtre dans la chambre et une ouverture sur un sable de bain comme une fenêtre d'accord donc il y a quand même une petite fenêtre après entrer dans la chambre par le couloir la cuisine en verre oui quand tu parles de la famille tu parles de mes parents oui je pense que c'est plus effectivement la famille d'où tu viens d'avant Laurence besoin d'aller sur l'extérieur et travailler sur sa carrière pour se reconnecter à soi je ne comprends pas comment est posé le bagouard nous dormons au dernier étage de la maison avec mon mari je descends dans la chaussée même si ça ne me tente pas du tout ça ne m'étonne pas j'ai expliqué pourquoi amour de soi avec des plantes devant la porte pour rien commencer oui alors Amélie oui alors pourquoi effectivement alors en même temps c'est intéressant d'aller dans cette chambre ici parce que finalement si vous dormez à l'étage dans une chambre qui est complètement en haut bah en fait du coup on est évidemment plus près des énergies cosmiques donc évidemment c'est plus léger c'est plus sympa et tout ça mais pour autant si on veut vraiment travailler en profondeur bah quelque chose bah finalement il vaut mieux descendre donc bien sûr que ça en chante pas pourquoi parce qu'au fond inconsciemment on sait déjà que ça va faire travailler alors pour celles qui disaient je comprends pas comment on pose le bagua bah c'est pas compliqué l'entrée est là donc le bagua il est posé sur ce rectangle voilà ça c'est le rez-de-chaussée en fait là ici on a le rez-de-chaussée et l'étage est à droite vous voyez là on a le rez-de-chaussée et là on a l'étage c'est facile de voir voilà et l'entrée est ici voilà donc le bagua c'est très simple au rez-de-chaussée encore une fois le garage est d'extérieur ici c'est l'abondance voilà donc il y a une ouverture entre la chambre et la salle de bain est-ce gênant ? alors donc elle nous a expliqué que il doit y avoir un couloir effectivement ici on rentre dans la chambre donc si vous voulez la salle de bain qui est ici quelque part elle est attenante à cette chambre donc ça veut dire qu'elle correspond un petit peu au projet en fait parce que quand on rentre comme ça voilà la salle de bain c'est un petit peu le côté avenir en fait de la chambre donc gênant c'est pas gênant ça veut juste dire en fait c'est pas c'est bien ou c'est pas bien c'est que ça veut dire encore une fois qu'il va y avoir des émotions à nettoyer ça veut dire qu'il est clair qu'à partir du moment où vous descendez et vous dormez dans cette chambre je pense que ça va influer il va se passer beaucoup de choses voilà il va se passer beaucoup de choses parce qu'il y a des choses à travailler Anne-Marie je pense comme vous c'est bien d'aller en bas ce sont les proportions du bagua qui ont l'air déséquilibrées bah oui et non là il n'y a pas de bagua qui est tracé en fait là on a un rectangle et puis là on en a un autre voilà bon alors écoutez ça c'est déjà pas mal voilà on a essayé de répondre à pas mal de questions voilà on a des infos alors on va voir le dernier plan qu'on m'a envoyé j'arrive j'arrive comme on voilà alors qui est donc un petit peu plus compliqué donc c'est bien il nous reste un petit peu de temps on va pouvoir regarder ça alors là effectivement c'est un peu plus compliqué alors donc on va essayer de l'agrandir pour bien voir voilà donc voyez l'entrée est ici ok alors l'entrée est là là ici qu'est-ce qu'elle nous a mis donc là apparemment ici c'est couvert mais là ça doit être une terrasse non couvert donc la personne qui a envoyé le plan ça serait bien qu'elle se manifeste pour nous dire ce qu'il en est alors c'est intéressant comme plan pourquoi ? parce que alors je vais être obligée de vous faire un petit tracé parce que là sinon vous n'allez pas voir je ne vais pas comprendre alors donc nous avons ça qui est comme ça qui est comme ça là comme ça comme ça comme ça voilà voilà alors là on a une terrasse couverte ok et puis là apparemment on n'a pas de terrasse voilà donc là attendez je vais me remettre ici juste deux minutes voilà donc là vous voyez j'ai fait un petit peu comme ça donc là on rentre vous voyez ça c'est couvert et apparemment alors qu'est-ce qu'on m'a mis ? c'est une maison très lumineuse d'autant que nous avons fait une extension sur les deux étages rez-de-chaussée premier étage il y a 18 mois je pensais au jaune pour ma cuisine merci pour l'analyse oui on en reparlera Laurence c'est le jaune la communication donc bien pour une cuisine oui tout à fait c'est bien aussi la deuxième terrasse n'est pas couverte d'accord donc ça c'est pas couvert Catherine merci pour Laurence pour ta réponse sur la couleur jaune c'est aussi la confiance en soi je pense je souhaite en mettre pour mon fils cadet ok alors donc là je vais revenir en partage de connexion hop 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 voilà alors donc nous avons ce dernier plan voilà premier donc là aussi alors ce qui se passe c'est que donc le bagouin normalement on doit considérer considérer ça voilà vous voyez quand je vous mets ça on va considérer ça si ça non ça non puisque cette partie là est couverte alors maintenant pour placer le bagouin on doit absolument prendre cette ligne là en référence vous allez voir aussi je vais vous montrer on peut faire le filet vert là on voit bien on doit prendre voilà cette ligne voilà donc je vous montre de nouveau voyez on doit prendre en référence ici parce que l'entrée se fait comme ça donc vous pouvez pas prendre la référence voyez en vous positionnant sur le plat ici c'est pas possible vous êtes obligés de prendre le sens voyez donc du coup en fait le plan du coup il se prend comme ça d'accord alors je continue voilà donc du coup donc du coup donc du coup donc du coup voilà voilà donc si on prend voilà c'est là où on voit qu'il y a donc un axe c'est la maison est désaxée c'est-à-dire que comme on rentre comme ça voyez voilà on a l'ouest qui est en vitalité famille et puis en fait on a l'autre bout de la maison qui est désaxée donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous empêche voyez puisque finalement c'est l'aide extérieure du coup qui va être qui va être manquante c'est tout le côté amour projet en fait l'amour projet d'extérieur parce que c'est la partie couvert voyez voilà donc il y a quelque chose qui nous empêche en fait de nous aligner et de pouvoir avoir des projets avoir un avenir avoir tout ça alors ce que je voudrais regarder c'est que il y a personne qui m'a envoyé à envoyer attendez avec le bagua elle a tracé un bagua donc on va regarder ce qu'elle a fait voilà donc ça c'est super alors attendez hop on va grandir qu'est-ce que les casse-puisses tandis que je veux agrandir là sur les photos ça marche pas très bien voilà voilà voyez voyez comme je vous disais elle a pris oh non on peut y arriver allez voilà voyez voilà donc là effectivement comme je vous expliquais on se rend compte que euh 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 alors bon en même temps je suis pas totalement euh le truc c'est qu'effectivement elle a pris là ici les plus grandes proportions euh et puis elle a voilà c'est pas mal ce qu'elle a fait à peu près donc ça nous donne une idée on se rend compte que bah il y a un manque en abondance en réputation amour projet d'extérieur voyez mais surtout ce qu'on remarque c'est qu'en fait le plan est euh est complètement désaxé par rapport par rapport à l'axe de l'avenir il manquerait de l'ancrage manque d'aide extérieure euh je t'ai envoyé le même plan avec un bagouat tracé est-ce correct oui c'est tout à fait euh oui oui c'est tout à fait c'est tout à fait correct voilà donc on se rend compte qu'il y a des manques de zones énormes en fait euh voilà de toute façon dès qu'on a des maisons comme ça qui ont des des sont comme ça très particuliers euh voilà donc évidemment dans ces maisons-là c'est très intéressant évidemment d'aller plus loin d'avoir l'intérieur de voir parce qu'évidemment on va avoir beaucoup d'informations euh qui nous explique alors par contre qui nous explique le pourquoi du comment je vais revenir sur le plan juste pour euh avoir une idée euh donc comme l'Ouest est en vitalité famille ben on peut se dire effectivement que euh le poids en fait de tout ça qui nous empêche de nous redresser de nous aligner d'aller vers l'avenir ben en fait ça pèse euh qui pèse ah attendez c'est j'essaye d'agrandir mais à chaque fois il travaille avant d'agrandir ma photo donc euh excusez-moi voilà on va peut-être y arriver là quand même voilà ok donc là on se rend compte qu'il y a l'entrée dans toute cette partie en fait qu'est-ce qu'on a on a deux chambres euh là le cellier séjour cuisine euh là qu'est-ce que c'est en fait je vois pas bien euh vous voyez il y a une salle de bain un bureau ça je sais pas trop ce que c'est il y a une chambre là on sait pas ce que c'est non plus voilà mais on voit bien que tout ça en fait pèse euh c'est ça qui pèse et qui du coup donc là en fait si vous voulez c'est comme si dans sa vie en fait on veut pas regarder ça en face vous voyez ce que je veux dire parce que du coup ça se relève et on n'est pas dans la continuité de ça donc il y a quelque chose ici qui est très lourd qui est très chargé de toute façon je le sens dans l'énergie de la maison c'est très chargé et là c'est beaucoup plus léger mais en fait on n'est pas en phase avec la avec la réalité avec avec ce qui est ici vous voyez donc là il y a pour moi dans cette maison il y a une prise de conscience importante à avoir pour redresser la barre en fait c'est à dire que parce que là finalement c'est comme si on faisait semblant et puis on croit que ça va mais en fait ça va pas au fond en fait ça va pas et je pense que dans cette maison évidemment on va avoir du mal à concrétiser des projets à faire des choses parce que encore une fois on voilà là il y a la réalité et puis là on voit pas la réalité parce qu'on remonte vous voyez on n'est pas dans la continuité voilà donc pour moi c'est ça que ça veut dire alors qu'est-ce que vous êtes en train de me dire alors personne qui prend des risques dans la vie quand même alors l'axe abondance est d'extérieur en manque oui voilà le fait d'être désaxé veut dire quoi en soi c'est ce que je viens d'expliquer alors Amélie c'est mon mari qui se déplace beaucoup pour son travail ah oui alors Amélie ça c'était le plan d'avant où on disait que le garage était en fait dans l'aide extérieure donc il y avait beaucoup de déplacements même si on n'arrive pas à garer de voiture dans le garage ah bah ça c'est drôle oui en effet ma famille prend beaucoup de place je pense que je pourrais travailler la diffusion avec ah oui la diffusion pardon avec mes parents oui voilà et je pense effectivement Amélie qui fait donc un boulot par rapport à l'image et tout ça je pense que c'est en lien en fait et c'est vrai que le jaune du coup effectivement peut être pas mal parce qu'encore une fois le jaune c'est évidemment le couleur du plexus solaire donc du rayonnement de la confiance en soi donc c'est pas mal alors elle est spiltie et les sols sont clairs alors alors ça c'est intéressant c'est-à-dire que Catherine elle est en train de nous dire par rapport à ce plan que c'est surpilotie donc du coup vous voyez ça montre encore qu'il y a il y a il y a moins il y a moins d'ancrage parce qu'on est surpilotie voilà surpilotie manque d'ancrage les sols sont clairs donc c'est je persiste et je signe c'est-à-dire que pour moi il y a quelque chose qui fait que bah inconsciemment on veut pas être connecté à la terre on veut pas voir les choses telles qu'elles sont parce que si on les voit telles qu'elles sont il y a quelque chose qui va pas nous plaire on préfère vous voyez se mettre un petit peu en hauteur être tranquille donc c'est pour ça que je sentais beaucoup de légèreté mais en fait on est pas vraiment connecté à la réalité voilà il y a une instabilité professionnelle ou un manque il y a du boulot ouais bah de toute façon on est tous logés à la même enseigne vous savez il y a toujours du travail à faire bon mais là c'est vrai que ce sont des plans sont des plans intéressants alors est-ce que vous avez d'autres questions il faut rappeler un sol clair si on veut amener si vous voulez quand on veut amener de l'ancrage ou plus d'énergie de connexion on va jouer évidemment sur les couleurs donc l'ancrage sur le sol sur quelque chose de plus foncé la connexion sur le ciel sur quelque chose de plus léger et puis aussi on peut travailler l'ancrage ou le côté connexion plus légère au travers des symboliques aussi qu'on peut mettre au mur à droite à gauche voilà on va travailler dans tous les sens mais là clairement moi si j'allais par exemple dans cette maison faire une expertise bah là je rentrerais un petit peu dans l'art et évidemment je pense que si on voyait l'intérieur on aurait énormément de précisions sur le pourquoi du comment qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose et puis alors ici c'est bizarre s'il y a quelque chose c'est quoi cette pièce là parce que bon là il y a une ah oui c'est un dressing salle de bain dressing là par contre je ne sais pas ce que c'est donc soyez avant de soi connaissance de soi on est dans la salle de bain on est dans le dressing ça c'est clair qu'on ne veut pas voir du tout la réalité parce qu'elle est claire je vais revoir la théorie des actes pour moi que tu alors c'est très clair donc un bagoua d'accord avec les neuf zones voilà alors c'est très simple voilà je vais enlever le partage de connexion voilà alors qu'est-ce qu'on a on a un sudoku avec un coeur au milieu c'est comme nous c'est ici voilà c'est ici que l'énergie est la plus vibrante et c'est cette énergie là qui va permettre en fait comment vous expliquer c'est-à-dire que en haut ou en bas quelque part il faut que ça fonctionne mais finalement si ici ça n'alimente pas en haut ou en bas ça va être extrêmement limité bon dans notre maison parce que c'est ce qui va décupler en fait le système c'est ce qui va faire qu'on va aller au-delà des limites voilà on va on va on va on va ouvrir toutes les possibilités parce que au fond on va sortir de nos peurs en bas et on va sortir de nos limitations en haut la maison c'est pareil c'est-à-dire que en bas on a la base en haut on a finalement la base alors qu'est-ce qu'on me met là j'avais envoyé un plan d'une amie l'as-tu reçu ah bah écoute je suis désolée Géraldine pourtant j'ai eu l'impression de reprendre tous les plans de toute façon là on n'a pas le temps mais écoute si tu peux me le renvoyer pour la prochaine fois et alors petit message en passant essayez de m'envoyer vraiment à école vous savez feng shui zen du kystilic machin parce que si vous m'envoyez à mon autre adresse j'essaie de les récupérer mais pour moi c'est plus compliqué parce que j'ai beaucoup de mail donc faut vraiment j'ai vraiment une adresse qui est que pour la formation donc je continue de vous expliquer ça avant qu'on se sépare donc ici on a la base vous savez amour de soi carrière force aide extérieure donc ça finalement c'est plus c'est comme si c'était plus nos énergies du bas vous voyez de nos chakras voilà et puis ici c'est plus vers l'extérieur avec l'abondance la réputation vous voyez l'amour donc je redisais les axes là on a l'axe de l'être entre la force la carrière et puis la réputation ça veut dire que finalement si je suis dans ma force si je prends ma place si voilà tout va bien ok donc je suis dans mes bases et bien quelque part je vais pouvoir rayonner qui je suis voilà l'axe de l'être c'est vrai donc c'est comme nous en fait c'est l'alignement c'est-à-dire que si je suis vraiment bien ancré et bien en fait tout ça équilibré je vais pouvoir rayonner vraiment qui je suis donc l'axe de l'être vertical après on a deux diagonales donc on a une première diagonale amour de soi et amour ça c'est en fait l'axe de l'ancrage donc effectivement l'axe de l'ancrage pourquoi finalement amour de soi axe de l'ancrage parce que l'axe de l'ancrage en fait c'est la connexion à la terre mais la connexion à la terre c'est l'acceptation totale de l'incarnation de ce qu'on est etc donc finalement si on est au pied avec tout au fond on est dans cette histoire d'amour de soi on va pouvoir laisser filer l'énergie et quelque part placer beaucoup plus d'amour pour nous avec les autres c'est le fonctionnement et puis l'autre côté c'est l'axe de connexion parce qu'encore une fois pour trouver la connexion en fait à la source et à l'abondance il faut pouvoir laisser rentrer l'énergie voilà c'est comme finalement les peurs au fond tous les blocages qu'on peut avoir qui empêchent l'énergie d'arriver et puis de nous permettre de nous connecter finalement à l'abondance voilà et ce qu'il faut comprendre c'est que toutes ces zones elles existent en fait à 100% pour tout le monde mais des fois bah évidemment soit elles n'existent pas soit elles sont limitées parce que c'est nous qui les limitons on a des blocages on a des voilà ça circule pas bien et c'est c'est pour ça que la maison c'est c'est la copie conforme en fait de ce que l'on est aujourd'hui ici et maintenant et de ce qu'on a besoin de travailler et puis évidemment au milieu il y a la perpendiculaire avec l'axe de l'être qui est l'axe du temps avec le passé vers l'avenir donc le passé la famille la vitalité les acquis etc tout ça et puis tout ça si tout ça c'est ok puis que ça circule comme il faut et bien ça va nous permettre d'engranger en fait des projets de créer en fait dans l'avenir et de créer une réalité dans l'avenir voilà donc en gros c'est ça donc c'est pour ça que cette analyse du bagua de la maison ou de l'appartement elle va être essentielle parce qu'encore une fois elle va nous dire exactement voilà alors Catherine elle redit les placards et les murs sont en bois clair donc on voit bien que effectivement c'est une maison la maison qu'elle nous a montré là le plan qu'on voit ici voilà on la remet on va la mettre en plus petit voilà on voit bien que bon ben c'est une maison sur piloti du coup avec cet axe qui est désaxé justement et bien quelque part il n'y a pas d'ancrage et en plus on a un sol clair on a des meubles qui sont clairs etc donc on ne veut pas quelque part voir les choses pour moi ce sont des gens qui ont des œillères et qui ne voient pas du tout consciemment qu'est-ce qui se passe voilà dans cette maison il n'y a pas beaucoup d'axe de connexion ah ben de toute façon il n'y a pas d'axe il n'y a aucun axe en fait voilà c'est une maison qui est voilà c'est une maison qui est désaxée donc à partir du moment où elle est désaxée ben c'est logique désaxée ça parle de soi-même ben au niveau des axes ben voilà il n'y a pas d'axe ou il y en a un qui ne va pas trouver l'autre de l'autre côté etc donc du coup ça ne va pas circuler donc c'est beaucoup de blocages blocages qui ne sont même pas vraiment identifiés en fait on vit en fait ça vit un petit peu dans son petit carré là voilà ici sans trop se poser de questions voilà bon ben écoutez voilà comme d'habitude ça va très très vite donc 9h30 alors donc le prochain live par contre ce sera au mois de septembre il n'y en aura pas au mois d'août mais donc n'hésitez pas à revenir vers moi alors là maintenant vraiment très très vite si vous voulez quand même vous joindre à nous ce dernier week-end du mois d'août voilà c'est quand même sympa ou même les 5 jours qui précèdent voilà alors Claire merci Laurence comment peut-on arranger les maisons où le centre est occupé par autre chose exemple cheminée toilette ah ben là c'est très compliqué je finirai par là parce que ben quand il y a une cheminée quand il y a des toilettes alors quand il y a une cheminée en général c'est très très négatif parce que c'est du feu donc c'est du feu au centre donc ça veut dire qu'il y a beaucoup 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 de colère beaucoup de violence beaucoup de plein de choses ben donc ça veut dire qu'il va falloir apaiser avec les couleurs partout ailleurs dans les maisons il va falloir travailler les autres zones voilà parce qu'il y a un moment donné ben si c'est là et qu'on ne peut pas l'enlever voilà sur les éléments qu'on ne peut pas modifier en fait dans une maison on va travailler on va essayer de rééquilibrer comme on peut avec tout le reste donc tout le reste ça veut dire la déco ça veut dire les zones dans toutes les pièces voilà il n'y a que cette solution voilà à moins de tout casser on n'a pas vraiment de solution mais encore une fois je vous le rappelle ce qui va être intéressant c'est la prise de conscience que ça provoque et l'information en fait que ça nous donne quoi voilà parce que déjà quand on a cette information on conscientise et donc dès qu'on conscientise ben quelque part il y a un début de réparation il y a un début de guérison malgré tout et puis ben ensuite ça fait son chemin voilà parce que le feng shui va servir à ça et va servir à accélérer encore une fois l'énergie en fait ce qu'on veut ce qu'on veut faire voilà bon bah écoutez voilà les zones amours alors je comprends pas les zones amours ben j'ai expliqué Claire voilà là maintenant tout ça j'explique dans la formation aussi donc il faut regarder les modules réécouter les modules les zones amours j'en ai parlé c'est l'axe de l'ancrage entre l'amour de soi et l'amour voilà c'est voilà 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 donc et encore une fois je vous dis voilà si vous voulez des précisions vous regardez il y a plein de l'âme qui ont été fait depuis 2021 il y en a énormément il y a vous avez plein de modules vous avez tout qui est bien expliqué donc voilà merci Laurence et belle soirée si c'est un placard peut peut-être remettre des données alimentaires voilà bon en tout cas je vous remercie pour votre présence voilà je vous souhaite un bel été j'espère que vous avez beau temps nous ici en Bretagne pour le moment c'est pas la panacée on espère que le soleil va revenir parce que pour le moment ben on a quand même beaucoup de de voilà on n'a pas un temps génial mais bon on espère que ça bouge voilà allez bonne soirée à tous et puis au mois de septembre et puis à fin août pour celles qui on a aussi à